Vous êtes sur RTL. En gagnant de ce scrutin, il s'impose pour la première fois dans plusieurs grandes villes. Il y a Grégory Doucet à Lyon, dans le jardin de Gérard Collomb. Pierre Urmic à Bordeaux chez Alain Juppé. Strasbourg passe au vert également avec Jeanne Barseguian. Poitiers, Tours, Besançon, Éric Piolle réélu à Grenoble. C'est une déferlante. Et pour Yannick Jadot, le début d'une nouvelle ère. Il y aura un avant et un après les municipales 2020 pour l'écologie et pour notre pays. C'est un moment historique. On a vu pendant toute cette campagne une aspiration populaire à changer, à changer la vie, à changer les villes, à reprendre le contrôle. On a vu que toute cette aspiration a trouvé un débouché politique autour de l'écologie, de la solidarité, de la démocratie. Contre vents et marées, les écologistes ont gagné en rassemblant autour d'eux. Et c'est une excellente nouvelle. Et beaucoup de femmes, une nouvelle génération, des équipes renouvelées. Là aussi, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. L'ère du renouveau, nous dit Yannick Jadot. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Ce sont effectivement des nouvelles têtes, mais pas forcément des novices. Absolument, c'est l'émergence d'une nouvelle génération. Des jeunes, mais pas seulement. Des femmes, comme Jeanne Barseguien à Strasbourg, où Léonore Montconduit à Poitiers, par exemple. En 2017 aussi, la République En Marche avait fait apparaître de nouvelles têtes. Mais là, la différence, c'est que, bien qu'inconnue du grand public, ces nouveaux maires écologistes ne sont pas des nouveaux venus en politique. Ce sont des militants de longue date, comme Pierre-Hurmi Cabordeaux ou Philippe Doucet à Lyon. Leur arrivée au pouvoir ne doit rien au hasard. Alors, la victoire des Verts est indiscutable. Et pourtant, si on écoute les responsables politiques, on se croirait un petit peu à l'école des fans. C'est tout le monde à gagner. Oui, les socialistes, par exemple, font mieux que résister. À Paris, Nantreine, alliés aux écologistes, justement, ou à Dijon, Le Mans ou Lille. Ils gagnent aussi Nancy, avec Mathieu Klein, ou Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Mais à droite aussi, entendre Christian Jacob, les Républicains renouent avec la victoire en remportant la moitié des villes de plus de 9000 habitants, malgré la perte de symboles comme Bordeaux ou peut-être Marseille. Alors, à l'inverse au Rassemblement national, Louis Alliot l'emporte à Perpignan, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En effet, le RN perd sa seule mairie de secteur à Marseille, sa seule ville d'Île-de-France, mente la ville. Outre Perpignan, les motifs de satisfaction pour Marine Le Pen sont quand même Bruel et Bussière dans le Pas-de-Calais avec Ludovic Pajot, et Moissac dans le Tarn-et-Garonne avec Romain Lopez. Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Alors, jour de gloire pour les Verts, mais en fait, le grand vainqueur de ce scrutin, c'est l'abstention Isabelle. Une abstention écrasante, historique. 60% des Français ne se sont pas déplacés, effet de la crise sanitaire sans doute, en partie, mais le malaise est peut-être plus profond. Vous l'avez constaté à Paris pour RTL, Julien Fautra. Oui, j'ai vu plusieurs présidents ou présidentes de bureau de vote s'ennuient en ferme, jetant un oeil dans la rue pour savoir s'il n'y avait pas un problème. J'ai complètement oublié que ça se tenait aujourd'hui. Non, c'est régional, non ? En fait, je ne sais pas, c'est quoi exactement ? Le municipal. Municipal ? Ah ben, c'est ça. Une campagne électorale sans rythme, sans tractage sur les marchés. Généralement, tous les matins, il y a des gens qui distribuent des tracts. Je n'ai vu personne. Quelle est devenue la marge de manœuvre d'un maire ? Beaucoup se plaignent d'une baisse de dotation. J'espère que ce message aura été entendu en haut lieu. On donnera peut-être un peu plus les moyens aux élus locaux d'agir dans leur commune. Et puis la question du coronavirus. Des électeurs ont été très certainement infectés lors du premier tour. Alors, Michel a eu peur. Elle est accompagnée de son fils. Elle a 83 ans, Michel. Moi-même, je ne me suis pas déplacée. Parce que j'étais mal fichue. C'est la première fois que je n'y suis pas allée. Vous dites que vous auriez pu l'attraper ? Ah ben oui. Il faut se laver les mains. Il faut être masqué. Ça aurait pas été facile. Abstention malgré tout surprenante. Car selon des sondages fréquents, le maire reste l'élu préféré des Français. Reportage RTL de Julien Fautra dans les rues de Paris. À Paris précisément, Anne Hidalgo frôle la majorité absolue. La maire sortante alliée aux écologistes est très loin devant la droite de Rachida Dati. Et à des années-lumières d'Agnès Buzyn. Dans un instant, nous allons à Marseille. Là aussi, la tendance est ouverte. Mais qui est donc la probable future maire ? Michel Rubirola. Présentation dans quelques secondes. Il est 7h05. La suite du journal avec Isabelle Choquet. Comme promis, nous partons à Marseille. Le fief de Jean-Claude Godin qui bascule à gauche, Isabelle. Gauche, tendance verte. Puisque c'est le printemps marseillais de Michel Rubirola qui arrive en tête de ce second tour. Presque 40% des voix. A peine 30% pour la candidate LR Martine Vassal. Et 20% pour Stéphane Ravier du Rassemblement National. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Alors, pourriez-vous faire les présentations, s'il vous plaît ? On connaît assez mal Michel Rubirola. Eh bien, écoutez. Déjà, il faut savoir qu'au départ, en fait, ce n'était pas Michel Rubirola qui devait être tête de liste, mais le socialiste Benoît Payan. Mais les rivalités sont telles qu'il doit céder sa place. Et c'est donc un peu malgré elle que Michel Rubirola, 63 ans, se voit propulser à la tête du printemps marseillais, c'était en début d'année. Et c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi ce qui a plu aux électeurs de gauche. Ce n'est pas une professionnelle de la politique. Elle est mal à l'aise face aux caméras et répète à l'envie qu'elle est à la tête d'une équipe. Alors, côté professionnel, Michel Rubirola est médecin. Elle est, entre autres, responsable d'un programme d'éducation thérapeutique dans les quartiers nord. Côté politique, elle adhère au combat des mouvements écologistes des années 70 à le Larzac, le site nucléaire de Crémalville. Féministe, elle se bat pour la libéralisation de l'avortement et la contraception. Et puis, elle rejoint les Verts en 2002 avec un leitmotiv, une ville plus juste et plus verte. C'est ainsi que cette mère de trois enfants s'oppose par exemple à la construction d'un parking sous un parc de la ville et fait partie d'une association qui s'active pour trouver des logements aux personnes exclues. Et est-ce qu'on sait déjà, Étienne, ce que sera sa grande mesure emblématique ? Eh bien, ce sera la réhabilitation des écoles primaires trop délaissées sous les mandatures Godin, dit-elle, avec un plan pluriannuel d'investissement d'un milliard d'euros pour la construction et la rénovation des écoles. Étienne Baudu, en direct de Marseille, pour RTL. On le disait tout à l'heure, le Rassemblement National revendique aussi la victoire avec un trophée, la ville de Perpignan, 120 000 habitants. Louis Alliot l'a emporté avec 53% des voix face au maire LR Jean-Marc Pujol. Le Front Républicain n'a pas tenu, Marie Mollet. Oui, 20h, Louis Alliot se penche au balcon de son QG et distribue des saluts de la main aux passants. Le nouveau maire, fraîchement couronné, savoure, cette fois, le Front Républicain a cédé. C'est l'exemple qu'il n'y a plus de plafond de verre. J'espère que ça servira de leçon à tout le monde. On a gagné seul contre tous. Mais au QG, Covid oblige, peu de militants pour exulter, pas de champagne à sabrer. Alliot a fêté sa victoire en privé. Seulement quelques habitants venus se presser aux grilles du quartier général pour arracher une poignée de main au nouveau maire de Perpignan. Ils peuvent faire une droite intelligente. C'est plus affûté, là. On va fait soyer. On a mis le champagne au frais. Qu'est-ce que ça veut dire, extrême droite ? Vous mélangez tout. Et à quelques centaines de mètres devant la mairie, une poignée de militants de gauche agitent mollement quelques pancartes. Pour Perpignan, il y aura un deuxième virus, c'est le virus du fascisme. C'est un monsieur qui est au Front National depuis sa 30e jeunesse, donc c'est un vrai fasciste. Mais ailleurs, dans la ville, pas de fêtes ni de larmes, comme une indifférence qui peut être en dit long sur la normalisation de Louis Alliot à Perpignan, l'une des clés de sa victoire. Un reportage de Marie Mollet à Perpignan pour RTL. Et à 7h45, Louis Alliot est l'invité d'Alba Ventura sur notre radio. C'est la Bérésina en revanche pour La République En Marche. À Paris notamment, Agnès Buzyn est totalement disqualifiée. Elle n'est même pas élue au Conseil de Paris. Pas élue non plus Cédric Villani, le candidat dissident. Il y a tout de même une exception notable. La victoire très nette d'Edouard Philippe au Havre avec près de 59% des voix face au communiste Jean-Paul Lecoq. Alors que se profile un remaniement ministériel, 55% des Français souhaitent qu'Edouard Philippe reste Premier ministre. C'est le résultat d'un sondage de Harris Interactive pour RTL, TF1 et LCI. Au sujet donc de ces municipales, si vous voulez retrouver le résultat dans votre ville, vous n'avez qu'à vous rendre sur notre module mise à jour en temps réel sur notre site, bien sûr, rtl.fr. Une claque pour la majorité et une vague verte. Emmanuel Macron va devoir composer avec cette nouvelle donne. Travaux pratiques dès ce matin. Le président reçoit les représentants de la Convention citoyenne sur le climat. Hier soir, il a promis de leur apporter des réponses fortes. Alors certaines des 150 propositions formulées par la Convention ont été jugées un peu radicales, comme les 110 km heure sur autoroute, mais pas seulement. Il y a aussi l'interdiction des nouveaux centres commerciaux autour des villes ou bien des taxes sur les aliments industriels. Du coup, la question se pose, Virginie Garin, les citoyens tirés au sort sont-ils vraiment représentatifs ? Eh bien, au départ, oui. 52% de femmes, 6 catégories d'âge, de niveau de diplôme, des patrons, des syndicalistes, des médecins. Les citoyens de la Convention ont été tirés au sort parmi des catégories précises, de façon à représenter la société. Ensuite, ils ont passé 9 mois ensemble à travailler, rencontrer des experts, des scientifiques et beaucoup ont changé. Pour le climatologue François Gemmène, ils sont devenus plus écolos. Ce qui est frappant, c'est que ces 150 citoyens qui venaient de toutes professions, de toutes les régions et de tous les parcours de vie, ce sont en quelque sorte Greta Thunberg-Isé. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ce panel, qui était représentatif au départ, l'est encore à la fin. Grégoire, l'un des 150, a vu les autres citoyens changer. Au début du tirage au sort, il y avait des climato-sceptiques. Et certains de ces climato-sceptiques ont changé d'avis. Moi-même, j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément passionné des questions climatiques. Parmi les mesures votées par les citoyens, certaines concernent l'information du grand public. Ainsi, mieux sensibilisés, les Français, disent-ils, évolueront peut-être comme nous. Après cette rencontre avec les représentants de la Convention citoyenne, le président s'envolera pour Berlin, où il doit rencontrer Angela Merkel. Le couple franco-allemand doit défendre son plan de relance européenne à 500 milliards d'euros, plan qui doit encore être validé à la mi-juillet. L'actualité de ce lundi, c'est aussi le jugement dans le procès Fillon. S'il est bien rendu aujourd'hui, en effet, l'ancienne patronne du parquet financier a fait savoir qu'elle avait subi des pressions pendant l'enquête et la défense a demandé la réouverture du procès. Et puis, le clap de fin pour la centrale de Fessenheim en Alsace, la plus ancienne centrale nucléaire française, va définitivement cesser de fonctionner la nuit prochaine. Le second réacteur va être progressivement mis à l'arrêt. Le démantèlement devrait débuter à l'horizon 2025. Tout un symbole en ce lendemain d'élection, sous le signe de l'écologie. On termine avec les courses. Elles ont eu à 4 fontaines, Isabelle. Voici les pronostics de Bernard Decroix. Le 4, le 8, le 3, le 12, le 2, le 9, l'As et le 16. 4, 8, 3, 12, 2, 9, As, 16. La dernière minute de Bernard, c'est le 12. Elisa Desobos.